Alors, leçon tabou aujourd'hui, c'est toujours un peu une déclinaison du thème. Comment se servir des réseaux sociaux pour mieux réussir ? D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle du lieu d'habitation. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, que tu sois à Bobo derrière Ayo, que tu sois en zone Kato, que tu habites à côté de l'aéroport où tu as accès à Internet. Donc, grâce à Internet aujourd'hui, tu peux mieux te vendre. Tu peux avoir des opportunités, tu peux faire des formations en ligne. Donc, ça fait que tu n'as pas grand-chose à envier à des personnes qui sont de l'autre côté. On est d'accord ? C'est-à-dire que tu ne passes pas ton temps à aller commenter, à aller insulter les gens en bas de leur fesse. Tu bois de l'eau. Je pense qu'il faut quoi ? Bois de l'eau, bois de l'eau. Oui, moi, c'est moi qui a boit de l'eau. Je la bois. C'est ça le problème. Ce que tu as dit est tellement vrai. Les réseaux sociaux, soit tu as un pouvoir dessus, soit c'est le réseau social qui a un pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir réussir ? Il y a plusieurs choses sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir ta petite société de livraison ou bien ta petite nourriture que tu prépares. Tu fais une photo, même ton ami, même pour te soutenir au moins. Au moins, plat de mi-fonds, il va te soutenir. Mais toi, tu prends tes pauvres petites datas qui te restent là pour aller regarder Netflix, pour aller regarder TikTok, pour aller faire ça. Et puis, tu pleures que tu n'as pas l'argent à la fin du mois. Au-delà de ça, au-delà de regarder Clash, Clash. Clash, Clash, Clash. C'est le live. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui vont sur les réseaux. Ah oui, moi, j'ai fait ça. Oui, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu regardes ? Oui. Qu'est-ce que tu partages ? Oui. Qu'est-ce que tu likes ? Qu'est-ce que tu dis ? Je te dis que moi, j'ai fait ça. Ça existe depuis un temps. Quand je cherchais une assistante, elle a fini de faire son entretien bien, bien. Elle avait l'air calme et douce. Mais je dis, bon, attends, je vais aller voir sur Facebook. Je suis allée voir sur Facebook. Je dis, par là, mais fais là-bas, là. Et puis, tu sais que quand tu tapes le nom d'une personne, tout ce qu'elle a commenté et tout, tout, par là-bas, oui, tout à fait. Je suis allée voir là-bas. Une fille, elle, elle, elle fait des vidéos pour dire, je vais vous blesser ici. Il y a dit, je. Je dis, pardon, on ne peut pas aller chez moi ici. Oui, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux, en fait, surtout quand vous êtes en quête d'emploi. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu t'ennuies, que tu vas aller regarder tous les clashs, insuter toutes les stars. Non. Quelqu'un va vouloir te recruter demain. Il va ouvrir ta page Facebook, ton compte. Ce n'est qu'insulter les gens. Insulter les gens. Massager les trucs sans intérêt, en fait. Il y a une histoire comme ça qui va te faire rire. Il dit déjà, c'est un monsieur qui a dit au TAF qu'il était malade, qu'il ne se sentait pas bien. Donc, pour eux, il avait une grande réunion et puis un gros truc, un gros projet. Donc, les gens, on dit d'accord, il a eu le certificat médical, tout ce qu'il peut aller avec. Le lendemain, lui-même, bête qu'il a déjà, il était quelque part en Espagne là-bas ou dans un autre pays. Bref, il a fait une photo, il a posté. Quand il est revenu, là, on lui a fait ça. Il y a deux photos, allez, ciao. Ils ont discuté, mais ils ont le droit. Comment tu utilises les réseaux sociaux pour mieux te vendre ? Oui, non, les réseaux sociaux, c'est une vertu sur le monde entier. C'est ça. C'est à chacun de pouvoir réussir son personal broadband. C'est ça. Si tu arrives à pouvoir bien canaliser ta communication sur ta personne, tu prends de belles photos, tu fais de jolies textes, je pense que tu pourras facilement soit devant ou avoir ce que tu veux. Du coup, on revient au thème de départ qui dit que ton lieu d'habitation, finalement, ne détermine pas tant que ça. Absolument pas. Sous le net, là. Sous le net. Parce que maintenant, le net contribue, le net, ça. Non, c'est partout. Le net fait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Non, mais il n'y a pas beaucoup. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, non, c'est pas l'utiliser. En fait, il faut utiliser, comme Kadi a dit tout à l'heure, il y a des formations en ligne et il y a des formations qui sont gratuites. Donc, il faut chercher, en fait. On n'est pas sur Facebook là. Il faut commenter les photos, en fait. Moi, j'aime bien cette émission et je vous adore. Aujourd'hui, je viens de dire, à Kadika, elle ressemble à Anne-Cécile. Ça, c'est la coupe de Anne-Cécile. Elle se fait la vie des people. Et c'est pour ça qu'elles sont fautrées beaucoup sur un autre réseau. Je n'ai pas besoin de dire le nom. Elles sont là-bas. Parce que là-bas, dès que tu es réveillé le matin, tu fais ta photo, on te voit. C'est vrai, c'est bien de faire ça. Et les gens vendent plus, même, il paraît, sur ce réseau-là. Mais en vérité, les réalités de la société, là-bas, j'appelle ça un petit monde qui peut nous perdre. Mais les réalités, quand on va sur Facebook, on peut retrouver des entreprises. Il y a beaucoup de boulots, comme ça, même des castings, des films, castings, même pour être animatrice. Les gens qui disent, oui, on prend tout le monde. Mais allez-y, ça se passe sur les... Allez-y, abonnez-vous sur les pages. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu dois vraiment chercher toi-même ton propre succès. Je sais qu'il y a des façons d'apprendre les langues. Il y a plein de gens qui disent, oui, comment tu apprends les langues et tout. Il y a des sites gratuits pour apprendre des langues. Moi, je suis des cours de cinéma avec les grands acteurs hollywoodiens qui ont fait leur masterclass. C'est-à-dire, tu payes 90 dollars et tu as accès à tout. Samuel Lee Jackson, toutes les grosses stars de cinéma américaines sont là. Pourtant, il y a quelqu'un qui va te dire, tu as dit, il faut m'aider, je veux faire film. Voilà. Alors qu'il peut faire la même chose. Non, on peut dire ça, mais il faut chercher ça aussi d'abord. Si quelqu'un vient à la fois de démarrer, si tu connais ça. C'est l'homme qui fait l'homme. Pour dire que... Non, je suis d'accord. Non, moi, je pense que... Je veux dire qu'on est béni là, c'est pour partager. Oui, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut utiliser Internet. Mais c'est sûr que chacune d'entre vous ici a déjà reçu un message qui dit, la grande, c'est pardon, il faut m'aider, il veut devenir animatrice comme toi. On n'est pas réussi. Non, ça, c'est tout le jour, on reçoit un réseau. Voilà. Alors qu'il ne faut rien concrètement pour ça. Non, c'est le fan club, c'est le fan club. Oui, mais après, ces personnes qui veulent devenir animateurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux comme TikTok ou bien même YouTube, enfin, on va dire pour la vidéo, existent ? C'est pour donner l'opportunité à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se déplacer tout le temps, mais de pouvoir justement utiliser, avoir une caméra ou un téléphone. Et puis créer du contenu. Et puis faire des blagues. Combien d'aujourd'hui de blogueurs qu'on connaît, de stade, sont devenus célèbres grâce à l'utilisation de ces réseaux sociaux ? On parlera même de l'italien, le jeune Sénégalais qui vit en Italie. Le petit Kaby, il n'a rien fait de spécial, il a juste fait un truc comme ça. Et puis c'est juste qu'il faut trouver ça. Il était en train de faire son baoulé ici, l'observateur avec la souris. Il s'est retrouvé chez Siri là-là. Voilà, c'est vrai, exactement. Donc, il faut vraiment utiliser. Il n'est pas resté là en train d'aller mettre point, point, point en bas des commandes. Ils aiment point, point, point en bas de la porte des gens. Et puis, voilà, donc, c'est très important. Finalement, on n'a pas besoin de se déplacer tant que ça pour aller là-bas. Moi, je pense à la limite, si tu vas, tu fais ton shopping, aller voir un peu, et puis souvent aller faire des foires. Tu sais, il y a des foires qui existent, foires de l'automobile, foires de l'esthétique et tout. Tu vas voir comment ça se passe. Et puis tu viens, tu fais ça ici, tranquillement, et puis tu la laisses. Les gens qui sont méchants, eux, tu les laisses, Dieu va les gérer. C'est clair. Il y aura toujours de la méchanceté partout. Quand tu fais l'Europe, peu importe le Pays ou les Etats-Unis ou ailleurs, que tu fêtes des années, que tu prospères là-bas, quand tu reviens en Côte d'Ivan, on ne t'attend pas à ce qu'on puisse t'aider. Je t'ai dit pourquoi. Moi, je veux te dire pourquoi. Moi, j'ai montré le boulot. Moi, quand j'ai quitté l'Europe en guillemets, quand je suis venue ici, j'étais commerciale. D'un coup, j'ai dit mon salaire même là. Peut-être en allantaine, je ne t'ai même pas dit. Mais j'avais rigné pratiquement. Mais il fallait que j'aie de l'expérience professionnelle à Abidjan. Donc, j'ai accepté d'enlever la veste, manteau, tout ce qui est jeté là-bas. Parce que je voulais rentrer dans mon pays. Donc, quand on revient ici, on doit commencer au plus bas de l'échelle. À moins qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait déjà construit tout ce temps qu'on était là-bas. À moins qu'on ait l'argent depuis là-bas, toujours décide de t'embaucher. Non, tu vois, non. Et puis, quand les gens vont te dire, mais toi, tu étais là-bas, là. Tu as fait, tu as fait, tu as dit, nous, on voyons ici à Abidjan. Quand tu rentres, tu finis de parler. Dès que tu sors, tu es larisé déjà, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir n'importe quel tas. Mais moi, quelqu'un m'a dit, parce que quand je suis rentré, j'ai tellement bien sympathisé à une personne, ce jour-là, que dès que je suis réparti, parce qu'il paraît que mon parfum est resté là-bas, dans le coin, et tout ça, que je suis tellement bien habillé, et je suis sorti de net. Ouf, on m'a chicoté. Non, mais tu sais, parce que c'est, comme je dis, c'est un marché qui est fermé. Ils se disent qu'ils ont réussi, ce que tu as réussi là-bas, là. Eux, ils veulent aussi se positionner ici. Ah oui, ils veulent s'imposer, c'est la meilleure. La difficulté, c'est pas forcément pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu... Ah, c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde.